C'était un grand défenseur de l'intégration européenne, une figure marquante de la politique belge. L'ancien Premier ministre Jean-Luc de Haan est mort à l'âge de 73 ans, à la suite d'une chute en Bretagne où il se trouvait en vacances avec son épouse et des amis. Jean-Luc de Haan, à la tête du gouvernement belge de 92 à 99, a ensuite siégé au Parlement européen une idée qui l'aimait tant. Un homme qui a lutté comme personnalité profondément convaincue que la paix et la justice sociale en Europe dépend de la coopération des nations en Europe. J'ai toujours admiré sa honnêteté personnelle. Hommage de Guy Ferrofstadt qui lui a succédé au poste de Premier ministre. C'était un grand européen, quelqu'un qui vraiment voulait faire avancer l'Europe et trouvait qu'il fallait faire plus d'Europe pour sortir de nos difficultés. Jean-Luc de Haan était surnommé le bulldozer ou le plombier car il trouvait rapidement des solutions. Il avait fait en avril ses adieux à la politique européenne et était traité pour un cancer du pancréas. Merci. 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 Merci.